La piraterie maritime, une problématique complexe pour les États à gérer. La menace se manifeste le plus souvent en haute mer et il faut des moyens adaptés pour la combattre. Des moyens dont disposent les États, chacun à son niveau, pour faire face aux éventuelles crises en mer. Au Togo, le centre des opérations de la marine nationale est doté des patrouilleurs de dernière génération. Et régulièrement, la préfecture maritime mène des actions en haute mer, soit pour les patrouilles, soit pour des exercices de dissuasion. La piraterie, c'est un phénomène qui est global et qui nécessite une coordination entre différents acteurs. Au-delà des actions en mer, ce qui est important pour lutter contre la piraterie, c'est la capacité de surveiller et de patrouiller les eaux. C'est d'avoir une présence en mer pour dissuader les pirates d'aller et de conduire une attaque. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en fait avoir un cadre juridique qui permet de lutter contre la piraterie. Côté juridique, le Togo, comme la plupart des autres pays du Golfe de Guinée, a voté des lois et pris des dispositions réglementaires. Aujourd'hui, pour l'Union africaine, il est question de disposer d'un cadre réglementaire commun puisque l'économie des pays en dépend. Il y a aussi toute une partie de développement économique. Pour lutter contre la piraterie, il faut donner aux gens l'opportunité de ne pas conduire des actes de piraterie. Donc il faut que les communautés costales, en fait, celles qui vivent le long des côtes, aient la possibilité de faire autre chose que de la piraterie. Et la dernière chose, c'est de comprendre qu'en luttant contre la piraterie, on génère des revenus en termes de pêche, puisque les eaux sont sécurisées, les gens peuvent pêcher en paix, et aussi en termes de réputation, de tourisme. Les États font déjà des efforts pour combattre ce phénomène, mais il faut des dispositions juridiques adéquates pour sous-tendre ces efforts, d'où ce rendez-vous de l'OME qui devra aboutir à l'adoption d'une charte commune. Ce sommet, il est clé, il est fondamental, et pour moi, alors qu'on est seulement mardi, c'est déjà un succès, succès pour l'Afrique et la sécurité maritime.